bonsoir tout le monde avant de démarrer notre thème sur la périménopause et la ménopause avec ses petits soucis et ses interrogations bien sûr on remercie le sponsor M2i Promo Plus pour nous aider à réaliser ce webinar d'accord donc on va commencer notre webinar sur un terme qui est la périménopause et la ménopause donc avant d'aller dans le vif du sujet bien sûr quelques définitions donc la ménopause c'est une définition clinique c'est l'arrêt permanent de démonstration pendant 12 mois sans cause physiologique ou pathologique évidente bien sûr dans la ménopause il ne faut pas oublier qu'il y a la ménopause précoce qui surmet avant 40 ans et bien sûr l'âge normal de la ménopause est aux alentours de la cinquantaine et on dit que une patiente est ménopausée quand le test progestatif est négatif deux fois de suite ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a pas d'imprégnation oestrogénique c'est-à-dire que les ovaires ne s'écrètent plus d'oestrogènes et si les ovaires ne s'écrètent plus d'oestrogènes c'est clair qu'il n'y a pas de croissance endometriale alors et la périménopause c'est quoi la périménopause ? c'est toute la période qui survient je dirais qui précède la ménopause où les manifestations ce sont des manifestations cliniques cliniques et biologiques et qui vont annoncer quoi ? un début d'insuffisance ovarienne donc cette patiente est vraiment dans un trouble du cycle avec des cycles courts souvent ce sont des patients qui ont des cycles courts avec soit des obus avec soit des phases folliculaires courtes soit des phases luthéales courtes d'accord ? donc la préménopause c'est la période d'activité de procréation de la puberté à la ménopause la ménopause précoce comme on a dit tout à l'heure c'est la ménopause qui survient avant l'âge de 40 ans et voilà et ça se manifeste souvent ça peut se manifester souvent chez les patientes par de l'insuffisance ovarienne qui démarre tôt genre à 30 ans malheureusement on commence à avoir de temps en temps des patients qui font de l'insuffisance ovarienne précoce 30 ans 25 ans 28 ans et qui après il n'y a plus de sécrétion oestrogénique c'est-à-dire plus de développement folliculaire et à l'âge de 35 ans elles sont carrément en ménopause précoce et ça c'est des patients qui l'idéal aurait été de les prendre en charge très tôt parce que souvent il peut y avoir des contextes je dirais un problème familial soit des sœurs, des cousines qui ont eu le même souci et ça aurait été intéressant vu le risque de l'insuffisance ovarienne à ce que ces patientes entre guillemets si elles n'ont pas eu la chance je dirais de procréer ou de se marier tôt pour avoir des enfants et bien s'il y a ce contexte familial ça aurait été intéressant peut-être chez ces patientes-là de faire ce qu'on appelle la préservation ovocitaire c'est la préservation de la fertilité parce qu'il y a un gros risque de ménopause précoche chez cette patiente et à ce moment-là si elle a préservé ses ovocytes et bien qu'est-ce qu'on va faire ? on va les congeler, on va les vitrifier on peut les garder et si jamais elle se marie qu'à 35 ans ou 36 ans, 37 ans alors qu'elle est déjà ménopausée on pourra éventuellement préparer son ovomètre si elle trouve un mari et faire une fécondation, une vitreau transfert d'embryon et à ce moment-là elle aura la chance d'avoir ses ovocytes à elle et qu'elle pourra utiliser et ça sera ses enfants alors que certains patients qui ont 35 ans la seule alternative qui leur reste c'est le don d'ovocytes d'accord ? le don d'ovocytes chose qui ne se fait pas chez nous au Maroc et donc voilà donc la ménopause la ménopause tardive la ménopause tardive ça se manifeste disons l'âge de la ménopause se manifeste aux alentours de la cinquantaine c'est une ménopause qui se manifeste après 55 d'accord ? donc l'âge je dirais comme je disais tout à l'heure l'âge médian de cette ménopause naturelle concrète entre 50 ans c'est aux alentours de la cinquantaine mais il ne faut pas oublier qu'il y a 10 à 15% de femmes qui sont ménopausées avant 45 ans mais la majorité je dirais la majorité des femmes sont ménopausées autour de la cinquantaine il ne faut pas oublier que les toxiques d'une manière générale aujourd'hui on le sait très bien que ce soit le tabac ou autre chose ou les drogues tout ça retentissent sur l'ovocyte comme chez l'homme comme chez l'homme ces toxiques-là retentissent sur la spermatogénèse et donc il y a je dirais l'âge de la ménopause il est avancé chez ce type de patient quand ils sont exposés à des toxiques quels qu'ils sont d'accord ? donc un peu de physiologie donc il faut savoir qu'à la naissance on a à peu près 250 000 à 500 000 follicules à la puberté on a 400 000 follicules il y a seulement 400 gros sites qui seront ovulés chez les patients et il faut savoir une chose qu'à partir de l'âge de 35 ans chez une femme je dirais entre guillemets normale disons qu'ils n'ont pas de soucis et bien la la déperdition folique qui commence à s'accélérer à partir de l'âge de 35 ans de manière générale et comment elle se manifeste cette déperdition foliculaire elle se manifeste par une par une chute de la réserve ovarienne chute de l'AMH et ce qui fait que s'il y a une chute de l'AMH chute de la réserve ovarienne et bien qu'est-ce qui va se passer et bien il va y avoir une une augmentation de sécrétion de la FSH hypofizer et s'il y a une augmentation de sécrétion de la FSH hypofizer et bien ça va booster les follicules et les follicules vont commencer à disparaître d'accord ? donc à la ménopause il y a 1000 follicules en moyenne vers l'âge de 51 ans et en post-ménopause il peut persister quelquefaux de follicule à l'origine d'une sécrétion résiduelle de stratiol d'accord ? donc bon la FSH est sécrétée par l'hypophyse la LH aussi donc la FSH elle agit sur le verre donc croissance des follicules la LH agit sur la tec interne sécrétion des endogènes donc c'est ce qui explique un petit peu chez les patients qui sont OPK où il y a des hypertonies de la LH c'est à dire qu'il y a une hypersécrétion d'endogénique chez ces patients d'OPK par exemple et s'il y a une hypersécrétion d'endogénique qu'est-ce qui va se passer ? et bien il va ces androgènes vont être convertis en oestrogènes et ces oestrogènes vont bloquer la FSH donc c'est pour ça que ça ne nous vut pas chez l'OPK donc ça agit aussi sur la granulosa synthèse d'indigène d'oestrogène bloque la prolifération cellulaire donc en quelque sorte la LH elle bloque la croissance folliculaire donc il y a l'ovulation qui va suivre d'accord ? quand il y a le pic de LH donc comme j'ai dit les sources d'oestrogènes c'est les androgènes les androgènes c'est l'aromatisation par l'aromatase des androgènes qui sont d'origine surinéamienne d'accord ? c'est le tissu adipé donc c'est pour ça que chez les patients qui sont obèses donc c'est des patients qui peuvent avoir des hypertrophies de l'endomène c'est des patients qui sont exposés de cancer l'endomètre donc c'est des patients qu'il faut surveiller il faut se méfier donc voilà imprégnation oestrogénique chez la femme obèse mais l'oposée donc d'accord ? donc après l'ovulation formation du corps jaune c'est qu'il y a le progesterone de l'ostradiol donc dans les androgènes de la DH et la testocérone donc 50% des androgènes proviennent des ovaires et 50% des surrénales d'accord ? on avance physiologie donc lors de la face folliculaire qui dure généralement 10 jours il y a une stimulation endometriale donc régénération en domestication de l'ostradiol la face butérale c'est la progestérone donc la progestérone c'est clair que la face butérale dure elle aussi dans les 10 à 12 jours et c'est clair que s'il y a un souci de sécrétion de progestérone c'est-à-dire souci de corps jaune et de la face butérale donc ça va raccourcir la face butérale et les troubles du cycle déma d'accord ? et bien sûr pendant la face folliculaire là aussi prenons le cas la patiente il y a un raccourcissement c'est ça ce qu'il faut comprendre sur le plan de physiologie sur le plan physiologique si vous avez un raccourcissement de la face butérale donc s'il y a un raccourcissement de la face butérale qu'est-ce qui va se passer ? donc il n'y aura pas une sécrétion importante de progestérone et si la sécrétion de progestérone n'est pas importante bon elle ne va pas bloquer la FSH en face butérale et si elle ne bloque pas la FSH en face butérale qu'est-ce qui va se passer ? il va y avoir un recrutement folliculaire précoce et ce recrutement folliculaire précoce fera qu'au moment du cycle d'après au moment des règles on va se retrouver avec des follicules à 10-12 mm et ce follicule qui est à 10-12 mm fera que l'ovulation va se faire tôt et donc il va y avoir un recoursissement de la face folliculaire de ce cycle et ça va faire des cycles courts et voilà c'est ce qui explique ce qui explique et pourquoi tout ça c'est parce que l'insuffisance ovarienne elle est là et c'est elle qui va être responsable de tout ça d'accord ? donc s'il n'y a pas de grossesse effondrement des stéroïdes sexuels provoque une synthèse endométriale de prostaglandie qui déclenche la menstruation d'accord ? ok voilà donc c'est ce qu'on a dit en quelque sorte c'est que pendant en début de cycle la sécrétion oestrogénique est basse en début de cycle c'est-à-dire pendant les règles et ce qui fait la FSH elle est à son acmé elle est souvent à son acmé vers J3 du cycle donc c'est pour ça que si on veut doser la FSH il faut la doser bien sûr il faut doser le couple FSH-E stradiol et on dose ça vers J2J3 du cycle et c'est à ce moment-là qu'on aura la vraie valeur de la FSH d'accord ? bien sûr l'idéal serait qu'il ne faut pas il faut faire une échographie avant parce que si vous trouvez genre un kiss ou n'importe quoi ce kiss va sécréter de l'ostradio et s'il sécréter de l'ostradio il va bloquer la FSH et vous n'aurez jamais la vraie valeur de FSH chez la patiente donc toujours si on dose déjà jamais FSH seul et on dose FSH et comme je l'ai dit la ménopause n'est pas une définition biologique c'est une définition clinique donc ça ne sert à rien de doser la FSH pour dire qu'elle est ménopausée non c'est le test au progestatif c'est l'arrêt de démonstration pendant un an le dosage le dosage le dosage de la FSH et du couple FSH stradiol c'est simplement pour dire est-ce que cette patiente elle est en début d'inscription sur l'arrière ou pas ensuite qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle qu'est-ce qui va se passer un des follicules de la corde folliculaire qui sont des follicules en trop va être sensible à la sécrétion de la FSH et dès qu'il est sensible la réponse commence à se faire et comment elle se fait ce follicule va devenir follicule dominant il commence à sécréter de l'ostradiol il va sécréter de l'ostradiol progressivement et à un moment donné il va atteindre un certain taux ce follicule va être mature et je dirais en quelque sorte le taux de sécrétion maximal par follicule aux alentours de 250 pico-grain par bout ça va déclencher le pico-LH et dès que ça déclenche le pico-LH il va y avoir ovulation d'accord et au moment de ce pic de LH il va y avoir un pic de FSH pour augmenter les récepteurs de l'ALH au niveau du corps jaune et pour avoir un corps jaune de meilleure qualité et ainsi de suite d'accord et généralement le recrutement folliculaire c'est-à-dire les folliculants trop qui vont être utilisés dans le cycle d'après il démarre vers le 25e jour du cycle et si ça démarre au 20e jour du cycle et bien ça c'est souvent dû à un début d'insuffisance saurorienne et il faut commencer à prendre en charge ça donc c'est ça il y a un trouble hormonal pendant la périménopause et la post-tériménopause et ce trouble hormonal c'est dû à quoi ? c'est dû à l'atrisie folliculaire qui est progressive donc l'élévation de la FSH c'est le premier témoin de la périménopause c'est le témoin de l'insuffisance saurorienne avec des phases avec des phases d'hypo-oestrogénie bien sûr c'est-à-dire il y a un défaut de sécrétion c'est-à-dire il y a une diminution de la sécrétion oestrogénique et s'il y a une diminution de la sécrétion oestrogénique qu'est-ce qui se passe ? l'endomètre l'endomètre ne va pas pousser de manière convenable et ou sinon qu'est-ce qui se passe aussi ? il peut y avoir aussi de l'hyperostrogénie donc de l'hypertrophie endométriale qui sera cumulative pourquoi ? parce que pourquoi il y a cette hyperostrogie ? on dit qu'il y a une hypertrophie d'endomètre qui est relative pourquoi ? parce qu'en fin de compte cet endomètre-là n'a pas subi l'action de la progestérone parce que le taux de progestérone qui a été sécrété par le corps jaune en deuxième partie de site n'a jamais été suffisant et cet endomètre va rester épais à un moment donné cet endomètre pousse, 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 pousse et après il va y avoir la désquamation je dirais isolée endométriale qui dit désquamation endométriale isolée des couches superficielles de l'endomètre et bien ça va commencer à saigner ça va créer des troubles et le saignement peut arriver à n'importe quel moment du site d'accord ? donc il faut comprendre cette physiologie pour savoir au départ qu'est-ce qu'il faut faire et quel type de traitement il faut donner et bien sûr quand on donne par exemple un traitement progestatif c'est clair qu'il faut savoir quel type de progestatif il faut donner est-ce qu'on donne des macro-progestatifs ou on donne des progestatifs qui sont proches de la progestérone naturelle et donc parce que les macro-progestatifs on sait très bien qu'ils sont je dirais leur action est beaucoup plus importante que les autres progestatifs et donc bien sûr il faut suivre ce traitement-là par les progestatifs comment on le suit ? on suit en mesurant cette épaisseur endométriale avec l'échographie par voie ondo-vaginale donc voilà donc à la ménopole la FSA elle s'en est reflée de la trésie folliculaire d'accord chute des stéroïdes elle n'est donc la conséquence que de la conversion des androgènes ça on l'a dit et on a dit tout à l'heure que bien sûr chez les patientes qui sont obèses elles ont une sécrétion d'endrogène qui est importante donc il y a un risque elles sont exposées à un risque de cancer d'endométriale d'accord donc cette périménopause donc la périménopause sur le plan clinique sur le plan clinique c'est en fin de compte c'est en quelque sorte les derniers stades de la fonction cyclique ovarienne d'accord donc c'est ça cette phase là qui est marquée par ces troubles du cycle qui sont dus aux troubles de la sécrétion hormonale donc il y a une modification de la longueur du cycle menstruel et cette modification de la longueur du cycle menstruel et bien en quelque sorte cette modification de la longueur du cycle menstruel elle se manifeste au départ souvent au départ par un défaut de sécrétion de progestérone au niveau de la phase gluteale ça veut dire que le plateau gluteal va se raccourcir de plus en plus ici il se raccourcit et bien le cycle va se raccourcir au lieu aussi et on aura des phases folliculaires des phases folliculaires cortées ainsi mais c'est surtout au départ la phase gluteale au départ qui est courte pourquoi ? parce que le corps jeune est de mauvaise qualité chez ces patients donc la sécrétion progestérone n'est pas suffisante donc cet âge de périménopause l'âge de la périménopause c'est aux alentours de 47 ans d'accord ça dure suivant les âges 4, 5, 6 ans d'accord alors le tableau clinique qui est la conséquence de l'accélération de la maturation fluidaire donc il y a une phase d'hyperostrogénie c'est la phase d'hyperostrogénie pourquoi on dit qu'il y a une hyperostrogénie ? pourquoi ? parce que le corps jeune ne fonctionne pas bien et l'endomètre est stimulé de façon je dirais concomitante il est à chaque cycle il est stimulé et ce qu'il fait cet endomètre ne subit pas une vraie action de la progestérone d'accord donc sur le plan clinique comment ça se manifeste ? ça peut se manifester par l'irritabilité par des douleurs au niveau du sein parce qu'il n'y a pas assez de progestérone voilà diminution de la durée disparaît le concissement de la phase folliculaire hyperplacible endomètre avec des mêmes outils pourquoi il y a un récourcissement de la phase folliculaire ? c'est clair il y a un récourcissement de la phase folliculaire parce qu'il y a un recrutement des follicules qui vont être utilisés dans le cycle d'après qui se fait trop doux et donc le follicule quand il va arriver dans le cycle d'après il sera déjà dominant et s'il est dominant la phase folliculaire elle va être elle va être elle va être courte et donc il y aura une hypertrophie d'endomètre mélomètre ou un âgique et voilà et voilà voilà ça peut se manifester aussi c'est à dire il peut y avoir une phase dipostrogénique la phase dipostrogénique c'est l'arrêt du fonds que c'est un morboire et là s'il y a de l'hypostrogénique et dans cette là les bouffées de chaleur commencent à s'installer c'est à dire les troubles mineurs de la ménopause vont commencer à installer avec la sécheresse vaginale l'augmentation de la réserve chaleuse d'accord augmentation du cholestérol du LDL cholestérol donc en fin de compte ces patients sont exposés à pas mal de petites fumes c'est juste pour rappeler un petit peu la classification des progestatifs donc il y a les dérivés de la progestérone et les dérivés de la testostérone donc le colprone qui est là qui est de la médrogestone de l'utéron dans le Maroc les autres luthénie on l'a mais je pense que de temps en temps il y a des groupes sur le peuple donc ça c'est les dérivés de la progestérone et après il y a les autres on a les primo-luthénie notre gros problème c'est que c'est un macro-progestatif avec un risque de morbidité qui est je dirais un peu plus élevé que les autres après nous avons les micro-progestatifs tels que le désogestrel et les autres progestatifs d'accord donc en mon sens aujourd'hui quels sont les progestatifs qu'il faut si on doit utiliser un macro-progestatif le macro-progestatif qu'on peut utiliser c'est soit luthénie soit le col-prime ou l'ambition on n'a pas mais franchement si on peut on peut se passer du primo-luthénie si on peut se passer du primo-luthénie on pense qu'il y a un risque il y a une mobilité qui est assez importante ça serait une bonne chose ok donc les macro-progestatifs voilà les je dirais le gros problème de ces macro-progestatifs donc il y a un risque il y a un risque un risque de mobilité chez ces patients là en diminution du HDL et comme ces patients là sont exposés à ce risque de comorbidité donc c'est clair si on peut éviter le primo-luthénie ça serait une bonne chose voilà alors parmi les macro-progestatifs bien sûr c'est le le code 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 donc c'est vraiment en première attention c'est ce qu'il faut utiliser alors parmi les traitements de la de cette périmine de pose alors si la patiente ne se plaint de rien quelle est la prise en charge c'est-à-dire en quelque sorte sur la thérapeutique qu'est-ce qu'on peut faire si la patiente n'a pas de symptômes elle n'a pas d'analyse du cycle donc on ne fait rien à l'analyse du cycle mensuel si par contre la patiente désire une contraception désire une contraception et si cette contraception si elle souhaite une contraception hormonale aujourd'hui avec les nouvelles recommandations c'est clair que la contraception hormonale elle est je dirais utilisée en seconde ou en troisième intention en première intention chez ce type de patient c'est clair qu'il faut commencer par le stérilé si elle a déjà les enfants après dans les stérilés soit le stérilé hormonale soit le stérilé au cuivre et bien sûr si par contre elle garde des règles très importantes on peut aussi utiliser les macro-progestatifs comme le code PRON mais on le donne 20 jours par mois la seule chose qu'il faut savoir que le macro-progestatif qu'on a utilisé le premier mois n'est pas considéré pas contraceptif donc la contraception je dirais ne se fera qu'au deuxième mois donc il faut un minimum de 20 jours par mois pour dire qu'il y a un effet contraceptif et chez les patients par exemple qui sont périménopause et qui commencent à avoir des bouffées de chaleur souvent ça se manifeste en deuxième partie de cycle c'est chez les patients qui sont périménopause ou qui sont proches de la ménopause les bouffées de chaleur souvent on les a en deuxième partie c'est là où la phase de carence oestrogénique est assez importante et là on peut rajouter bien sûr des oestrogènes soit par voie orale soit par voie transcutanique comme type estré d'accord alors parmi les systéries ça vous le connaissez le Mirena il contient du Levonorgestrel donc c'est un bon un bon contraceptif mais bon il a toujours il y a toujours des petites je dirais il n'est pas toujours très bien toléré donc le Mirena il peut donner une atrophie endometriale on peut donner un spotting il y a chez certaines patients au tout départ il peut y avoir des kystes fonctionnaires des ovaires donc c'est c'est bon à savoir donc le Mirena on voit très bien donc c'est c'est un stéril hormonal à base de levonorgestrel d'accord ensuite en cas de d'insuffisance en progestéronie hyperostrogène relative c'est clair pendant ses périmulopoles dès qu'il y a ce type de manifestation on va donner un macro-progestatif le macro-progestatif souvent ces patientes-là ils ont des endometriques qui sont antipélopées et bien sûr il faut éliminer une cause néoplasique déjà l'échographie l'aspect endometriale comme il est s'il est régulier s'il est suspect donc c'est clair qu'on va faire une lepsie endometriale et parmi les traitements qu'on peut donner chez ces patientes-là quand on est dans le fonctionnel c'est le macro-progestatif alors le macro-progestatif la manipulation c'est comme tout c'est parce qu'il y a un défaut de séprétion de progestérone parce que le corps jeune ne fonctionne pas très bien et si le corps jeune ne fonctionne pas très bien et s'il y a ce défaut de séprétion après ça dépend combien on va quand on va l'endometri très épais on peut aller jusqu'à 15 jours par mois macro-progestatif et si l'endometri il n'est pas très épais on fait 10 jours par mois donc on commence par 10 jours par mois et après on passe à 15 jours par mois c'est-à-dire qu'on y va tout doucement et surtout surtout il faut surveiller l'épaisseur endometriale alors le fameux schéma de frénation de substitution ça c'est les patients qui sont en périménopause et qui commencent à avoir une carence oestrogénique ces patientes-là qui sont en périménopause et qui commencent à avoir une carence oestrogénique mais comment elle va se manifester cette carence oestrogénique elle va se manifester souvent en deuxième partie de cycle donc elle va se manifester en deuxième partie de cycle et bien chez ces patientes-là qui ont cette carence en deuxième partie de cycle et bien ça va se manifester par des douleurs mastodémie syndrome prémenstruel alors qu'est-ce qu'on fait on peut éventuellement donner ce schéma thérapeutique par exemple du col prendre 20 jours par mois associé à de l'estrévagène les 10 derniers jours du cycle d'accord et bien sûr ce traitement-là il doit être suivi et bien sûr ces patientes-là elles vont être réévaluées et dès qu'elles rentrent en ménopause confirmée à ce moment-là on peut switcher sur un traitement hormonal substitutif de la ménopause d'accord maintenant donc on a en fin de compte on a parlé un petit peu de ces petits mots de la périménopause c'est-à-dire cette périménopause c'est clair qui va se manifester par des ménopauses donc c'est clair il faut explorer ces patients-là c'est clair si on doit explorer ces patients-là c'est clair c'est clair si on les examine c'est clair pour poser un spéculant à la patiente Jean bonjour madame je lui fais une échopophie non je pose le spéculant je vois l'aspect du corps s'il n'y a pas une pathologie cervicale ou une pathologie vaginale qui peut expliquer ces saignements alors qu'elle n'est pas alors que ce n'est pas un problème de préal je vois s'il y a une pathologie vaginale je vois s'il n'y a pas une pathologie cervicale et si bien sûr elle n'a ni pathologie vaginale ni pathologie cervicale je profite et je fais le frottis le frottis cervicale utérin et une fois que j'ai fait le frottis cervicale utérin à ce moment-là bien sûr je fais mon échopophie par contre le vachina pour voir l'aspect de l'endomètre et bien sûr je vois l'aspect de l'endomètre est-ce que c'est l'endomètre épais pas épais est-ce qu'il n'y a pas une pathologie intracaditaire qui peut expliquer ses scellements comme un polype comme un fibro bien sûr il faut voir aussi s'il n'y a pas une pathologie ovarienne associée un kyste là aussi s'il y a un kyste de l'ovaire ou une pathologie ovarienne là aussi ça peut retentir sur l'endomètre donc tout ça ces patientes-là bien sûr avant de donner un progestatif ou à donner un traitement quel qu'il soit c'est clair que ces patients doivent être explorés et bien examinés pour éliminer une pathologie organique avant de dire que c'est fonctionnaire c'est l'insuffisance ovarienne et c'est pas autre chose donc j'élimine la pathologie organique qu'elle soit néoplasique ou autre ou fibromes ou autre chose voilà je donne le traitement pour le traitement pour le problème fonctionnaire qui est l'insuffisance ovarienne et qui dit insuffisance ovarienne souvent en résumé c'est le corps jaune qui n'est pas de bonne qualité et si le corps jaune n'est pas de bonne qualité il y a un défaut de sécrétion de progestérone s'il y a un défaut de sécrétion de progestérone et bien c'est clair que le recrutement folliculaire face au comio qui se fasse vers J25-J26 du cycle qui va se faire vers J19-J20 du cycle et on va se retrouver en tout début du cycle du cycle qui va venir avec un follicule qui sera dominant qui fera 10 mm de diamètre et bien ce follicule a déjà passé sa phase de la pence ça va raccourcir la phase folliculaire et si ça raccourcit la phase folliculaire on va se retrouver avec des cycles courts chez ces patients et bien là la première chose qu'il faut faire progestatif en macro-progestatif en deuxième partie de cycle et bien sûr pendant 2 à 3 mois et ensuite je convoque la patient je la revois je fais les cours par mois endovaginal et je vois mon endomètre comme il est si par contre avec 10 jours par mois je vois mon endomètre est passé à 3 mm le risque chez ces patientes là c'est de passer d'une hypertrophie de l'endomètre à une atrophie endométrie donc tout ça doit être suivi correctement d'accord bien sûr je n'oublie pas et j'insiste de faire le frottis chez ces patientes là de faire bien sûr bien sûr le frottis il faut le faire en dehors de la période du saignement c'est à dire ne pas oublier qu'il faut faire ce frottis pour le dépistage des lésions fréquenceuses du col bien sûr pas chez la patiente qui saine mais j'explore je vois son col je vois s'il n'y a pas une pathologie cervicale je vois s'il n'y a pas une pathologie vaginale indique ça la clinique en premier avant de passer à l'éco-bac maintenant on passe à la ménopause la ménopause ça se manifeste par des signes physiques par des signes physiques c'est les bouffées de chaleur les surnomptures les céphalées les troubles du sommeil l'insomnie la perte d'attention donc ce sont des patients qui sont irritables donc tout ça c'est la manifestation de la carence en oestrogène d'accord alors les autres signes les troubles génito-urinaires la disparunie l'inconfort vulvaire les impériosités mixionnelles les infections urinaires à répétition et ça c'est c'est extrêmement important chez ces patients là de bien les prendre en charge alors on les prend en charge par des ovules d'oestrogène on les prend en charge par de la cité l'inconfort vulvaire du patinat et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça agit sur la vessie ça agit sur l'élasticité visicale et donc ces patientes là si jamais elles commencent à déjà à atrophier leur vagin et à atrophier leur vessie donc la capacité visicale va diminuer et si les capacités visicales diminuent qu'est-ce qui va se passer perd de l'élasticité visicale et les patients deviennent la cure et qu'elles ne dorment plus donc variation congérale voilà donc ces patientes elles doivent vraiment être surveillées donc bien sûr interroger ces patients voir un peu est-ce qu'il n'y a pas de risque il n'y a pas d'antestants familiaux particuliers voir il n'y a pas d'hypertension pas de diabète tout ça donc tout doit être comme toute patiente on doit bien les explorer voir bien sûr voir un petit peu comment ont été les grossesses comment ont été les grossesses voir si elle n'a pas été opérée à cette patiente parce qu'elle n'a pas eu un traitement anticancéreux qui a accéléré cette insuffisance somarienne donc on examine on voit les seins on fait le frottis pendant la phase de ménopause c'est extrêmement important à la recherche des problèmes de lésion pré-cancéreuse du col après la patiente qui par exemple est en ménopause tardive et quand vous posez votre spéculum vous avez un vagin qui est atrophié une atrophie vaginale assez importante avec une atrophie cervicale ne faites pas le frottis au moins cet examen là le frottis cervical ne le faites pas là faites le après une imprégnation oestrogénique de 30 jours d'accord donc pour attaquer pression artérielle examen des seins donc on doit bien examiner ces patients donc parmi les troubles de la ménopause des troubles qu'on a ce sont des patientes qui voilà c'est une étude qui a montré qu'en fin de compte les bouffées de chaleur étaient présentes en 67% de cas la tréfouille vaginale est présente en 20% de cas et ces patientes là n'empêchent que si elles ont une ménopause en 50 ans donc il y a toujours elle peut toujours avoir une activité sexuelle donc il y a une diminution du désir et de la fréquence et de la qualité des rapports pourquoi à cause de cette sécheresse vaginale d'accord et donc il faut la traiter il faut la prendre en jeu par exemple si la patiente elle est cancérophobe patiente cancérophobe et qui refuse le traitement hormonal de la ménopause et les cancérophobes ils refusent le traitement hormonal de la ménopause qu'est-ce qu'on peut faire au minimum à mon sens donner soit des oestrogènes par rapport à le corps soit donner de la cédérale par rapport à la type répatine et là ça agit sur l'atrophie la disparition alors comment la prescription comment elle se fait ce que je fais ce que je fais moi par rapport à la prescription si on donne le répatine et je donne une ovule par jour pendant 10 jours et ensuite je donne une ovule tous les 3 jours pendant un mois et après je fais une reprise avec les oestrogènes donc à mon sens c'est extrêmement important d'agir sur ce problème de sécheresse vaginale après bien sûr ça agit sur l'os il y a une fragilité de l'os bien sûr il faut explorer l'os voir s'il n'y a pas une oestrogène ou une oestrogène il faut prendre en charge il y a d'autres manifestations il y a un accident direct les oestrogènes ont une accident direct sur la part vasculaire progression de la sclérose altération du métabolisme de l'upide pendant cette phase de la mérose donc bien sûr il faut faire un bilan général donc altération des métabolismes c'est le patient qui se pose au diabète altération de l'hémostase altération donc risque d'athérosclérose donc ça agit aussi sur le cerveau à long terme donc il y a une dégradation des fonctions cognitives chez cette patiente là donc ça c'est cette carence oestrogénique à long terme c'est ce qui peut arriver d'accord ensuite encore maintenant on va dire un mot sur la ménopause précoce alors la ménopause précoce la ménopause précoce elle survient avant l'âge de 40 ans bien sûr et ça je pense qu'il faut vraiment aller prendre en charge ces patientes-là quand une ménopause précoce qui peut se manifester à 32 ans 33 ans 34 ans c'est clair que c'est des patientes exposées à la carence en oestrogène c'est des patientes qui sont qui à mon sens nécessitent un traitement oestrogénique donc un traitement hormonal substantif oestrogène et progestérone c'est clair que ces patients qu'il faut explorer parmi les causes c'est le Turner le syndrome X fragile la micro-déxion de l'X et après il y a le syndrome des ovaires résistants aux gonadotrophines donc il y a c'est un problème immunologique avec des anticorps qui bloquent l'accès des gonadotrophines à leur récepteur au barrient d'accord donc ça veut dire qu'il y a un blocage de l'action de l'APSH sur le verbe et donc aucun fouillet ne bouge ce qui fait ces patientes rentrent en ménopause précoce après il y a d'autres causes peut-être que la maladie de base d'eau la théorie de Tashimoto donc tout ça tout ça il faut l'explorer pour comprendre pourquoi cette patiente elle est en ménopause précoce donc il y a les autres causes infectieuses la varicelle la rivelle bien sûr ne pas oublier les causes iatrogènes comme la patiente qui a subi une ovarycone bilatérale ou un cancer ou autre chose la radiothérapie peut-être bien donc il ne faut pas oublier la chimiothérapie et aujourd'hui on parle beaucoup de préservation de la fertilité chez ces patients-là qui sont jeunes et qui subissent et qui subissent des produits comme des produits qui sont toxiques qui sont toxiques pour l'ovaire et donc qu'est-ce qu'on peut proposer en accord avec les oncologues qu'est-ce qu'on peut proposer on peut proposer une préservation de la fertilité cette préservation de la fertilité qui peut se faire par différentes manières soit par une congélation du tissu ovarien soit par une stimulation congélation ovocitaire donc différentes techniques peuvent être proposées à ces patients-là qui sont jeunes et qui ont une mnémopathie comme un grouchkib ou autre et qui sont obligés d'être traités par de la chimiothérapie et là pour une fois parce qu'on sait très bien que ces patients guérissent et une fois qu'elles sont dans le souhait dans le désir d'enfant c'est clair elles vont se retrouver avec des ovaires qui ne fonctionnent plus les ovaires où il n'y a plus de follicules et là c'est clair que si on avait préservé ces ovocytes ou sinon on a préservé du fragment ovarien c'est clair qu'elles peuvent être stimulées ces patients-là et elles peuvent être enceintes d'accord alors quel est le traitement il y a différents types de traitements de la ménopause bien sûr ne pas oublier les règles hygiénétiques les traitements symptomatiques non-hormonaux de la ménopause après le THS le traitement de la ménopause d'accord donc bien sûr une bonne activité physique une bonne hygiène alimentaire l'éviction du tabac chez ces patients ménopausés d'accord après les traitements non-hormonaux de la ménopause donc c'est les bouffées de chaleur le traitement des différents types de traitements qui sont utilisés pour la prise en charge des bouffées de chaleur c'est comme la clonidine qui peut être utilisée d'accord la graine la graine est plus vendue chez nous mais c'était un bon produit qui marchait bien dans le traitement des bouffées de chaleur d'accord il y a les autres thérapeutiques l'albumène il y a l'affection il y a la paroxythine le déroxane la bufène donc pas mal de traitements qui sont utilisés pour le traitement de bouffée de chaleur bien sûr le livial le livial c'est un bon produit qui est je dirais qui est extrêmement intéressant mais on ne le trouve plus au Maroc donc le livial qui a une bonne action sur l'endomètre d'accord le gros problème le livial c'est que ça entre les autres opion et les patients peuvent saigner et donc ça agit ça agit sur les bouffées vasomotrices et ça agit aussi sur l'os c'est un bon produit donc ça agit sur l'os il y a une action de type oestrogène sur l'os donc un traitement assez intéressant il y a une diminution du cholestérol total du LDR cholestérol donc bon produit mais malheureusement on ne le trouve plus au Maroc alors il y a les autres thérapeutiques qui aujourd'hui sont en abondance les phythéostrogènes les phythéostrogènes chez certains patients ça réduit de 57% de bouffées de chaleur ça réduit de 43% des sueurs en option parce qu'il y a des patients qui refusent le traitement hormonal de la bioclose alors il y a différents types de traitements la génie il y en a beaucoup qui sont vendus sur le marché et donc ça peut aider à réduire cette irritabilité à réduire ces insomnies à réduire ces bouffées de chaleur donc c'est un produit qui peut être intéressant donc les indications comme ça peut être une alternative il faut qu'on a donné le traitement hormonal et après on veut switcher à ce moment-là on peut donner les phythéostrogènes c'est un refus de la patiente c'est une mauvaise c'est adhérence du traitement hormonal ou là ça peut être autre alternative on peut donner une association avec le traitement hormonal pour donner des petites doses de traitement chez certaines patientes et pour éviter parce que souvent le traitement s'il y a des mastodénites qui s'installe c'est clair que la patiente c'est clair que la patiente va refuger des pontuées sur le traitement hormonal bien sûr on ne peut pas parler de ménopause et de périménopause sans parler de l'atrophie vulvovaginale d'accord sans parler de l'atrophie vulvovaginale c'est clair donc on parlait du syndrome genito-urinaire de cette de cette ménopause syndrome genito-urinaire je dirais la 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 chose la plus importante c'est la carence en oestrogène qui va agir la carence oestrogénique qui agit sur la vessie et qui agit sur sur la muqueuse vaginale donc là c'est juste pour vous montrer comment ça se manifeste sur cet objet sur les patients études qui a été fait chez les patients de 50 à 65 mois donc donc 4% des cas elles étaient périménopausées et donc 45% après 3 ans elles se plaignaient de sécheresse vaginale donc et c'est des patients qui qui peuvent souffrir de cette carence de cette carence hormonale et de ce syndrome genito-urinaire et ça peut se manifester par de la disparologie peut se manifester par de l'inconfort vaginal par des brûlures vaginales par des brûlures vaginales et souvent il y a un trouble de l'écosystème vaginal chez ces patients qui va aggraver les choses donc il faut les prendre en charge correctement donc bien sûr l'appareil génito-urinaire il y a une origine onviologique commune d'accord donc ces patients peuvent avoir aussi une incontinence de 15 à 35% en cas d'accord ces patients qui ont vu qu'il y a eu une perte de l'élasticité visicale donc qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont augmenter leur résidu post-mictionnel donc si elles augmentent donc c'est une vessie n'est plus compliante c'est une vessie n'est plus compliante donc augmentation du résidu si il y a augmentation du résidu stagnation du résidu il risque d'infection urinaire à répétition donc bien sûr à prendre en charge donc on avance donc ça c'est une autre étude j'ai des patientes là qui étaient mis l'opposé qui avaient une autre végule originale sur 56 000 femmes 55% se plaignent de sécheresse d'autres de troubles de la sexualité dans 59% de cas de troubles d'irritabilité donc c'est des patientes à prendre en charge c'est juste un mot et ça on le dit et on le répète que les oestrogènes ont une action extrêmement intéressante que ce soit sur la vue le vagin sur la muqueuse visicale donc sur le vagin par le développement des lactobacines qui est un élément essentiel qui est un élément essentiel pour l'écosystème vaginale donc s'il n'y a plus de lactobacine c'est clair que la patiente s'il n'y a plus de lactobacine c'est-à-dire il n'y a plus de dos d'airline qu'est-ce qui va se passer il va y avoir une altération du pH et ce sont des patients qui sont exposés aux infections vaginaires et qui dit infection vaginale vu que la vue du vagin est très proche de l'urètre donc c'est des patients qui peuvent faire aussi des infections urines donc ça c'est l'atrophie une fois que vous avez des oestrogènes regardez la modification de l'épithélium voilà donc l'accorance oestrogénique ça agit sur l'urètre sur la vessie sur la vue du vagin sur le tissu conductif regardez ça c'est sur le plan urodynamique par exemple si on fait des bilans urodynamiques quand les patientes là on les met sous oestrogène donc il y a une modification de la longueur de l'urètre modification de la pression de culture maximale et souvent ces patientes là à long terme elles développent une insuffisance factorielle et cette insuffisance factorielle parmi les conséquences de l'insuffisance factorielle c'est la continence urinaire chez ces patients donc c'est clair qu'au départ commençant avant de faire un traitement chirurgical ou autre chose commençant d'abord par les bombardés d'oestrogènes ou les deux leur donner de l'acide hyaluronique anomalie de la sensibilité de la contractilité visicale elles font aussi sur le vulvomaginite bien sûr et comme c'est des patientes qui ont été une altération du tissu conductif à long terme il y a une perte des moyens de soutien de la lycée et de l'utérus avec les autres facteurs associés que ce soit la grossesse que ce soit les accouchements que ce soit la notion de l'hérédité ça agit sur la descente totale mais ces patients peuvent développer développer aussi un prolapsus d'accord voilà donc ça c'est le rôle des oestrogènes sur le point histologique qu'on avance voilà on avance oestrogènes qu'on avance voilà alors regarde ça c'est une autre étude 5 à 15% des femmes puissent s'en souffrir d'infection et d'un incidimant pourquoi ? parce qu'elles sont elles sont en carence oestrogénique d'accord elles sont elles développent aussi un prolapsus donc modification de la flore vaginale donc c'est des patients à prendre en charge de manière sérieuse voilà PH2 de l'hybré trivue par l'insume du vagin donc c'est des patients qui sont exposés à l'infection d'accord ok c'est clair que c'est des patients qui provenient du fait de la ménopause et du fait de l'atrophie du l'homovaginale trouble de l'écosystème vaginal trouble du doderlein c'est-à-dire du lactobacine et ces patients qui ont un trouble de la présence du doderlein c'est clair c'est bien de leur donner du doderlein c'est ces patients pour améliorer cet écosystème vaginal d'accord donc ça c'est les différentes différentes recommandations les différentes recommandations c'est les oestrogènes par l'eau vaginale l'acidialuron par l'eau vaginale donc ça soit tout le monde est d'accord pour en venir donc il n'y a pas de risque thromboembolique si on fait un traitement local ni de risque de cancer du sein donc à mon sens l'oestrogénéothérapie par voie locale est extrêmement intéressante si la patiente accepte le traitement dans la ménopause donc c'est clair que c'est intéressant de leur donner un traitement par voie générale que ce soit des oestrogènes des oestrogènes plus progestérone par voie générale parmi les traitements qu'on peut donner quand il y a un syndrome génital de la ménopause c'est les hydratons vaginaux l'acidialuronique les lubrifiants vaginaux on peut même faire du laser il y a pas mal de choses qui sont proposées dans la littérature voilà on avance alors parmi les autres alternatives à part les oestrogènes c'est l'acidialuronique l'acidialuronique est extrêmement intéressant que ce soit pour booster cette muqueuse vaginale extrêmement intéressant aussi pour favoriser la cicatrisation en cas de favoriser la cicatrisation par exemple si on fait une chirurgie du côte type de colonisation ou si on fait une chirurgie vaginale donc c'est extrêmement intéressant de lire l'acidialuronique on avance voilà différents types de traitements par voie locale on a nous au Maroc c'est la colpotrume fine par voie locale ovule soit sous forme d'ovule soit sous forme de crème donc ça c'est juste pour montrer que l'absorption systémique est faible on avance ça c'est des autres traitements il y a même il y a d'autres traitements qui sont utilisés c'est le DHE par voie vaginal mais ça on ne l'a pas le DHE par voie vaginal qui est intéressante on ne l'a pas donc on va passer donc la truée est une côte de détresse pour les jeunes femmes donc il faut bien éduquer ces patientes il ne faut pas les laisser je dirais dans la nature il faut essayer de les aider que ce soit par traitement que ce soit par laser il ne faut pas oublier ça je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut le respect de la flore vaginale pourquoi ? parce que et si jamais il y a un dérèglement de cette flore vaginale c'est clair qu'il va y avoir un inconfort vaginal et cette inconfort vaginal va se manifester par des brûlures et par brûlures vaginales disparu et ainsi de suite donc elle est affiche donc là le doderre le doderre qui est prédominant dans la flore vaginale donc le doderre qui doit être présent il ne doit pas être altéré et c'est clair qu'une chose importante c'est que il faut éviter à ce que ces patientes-là vu qu'elles ont de temps en temps de un cru de la flore vaginale ou elles ont des brûlures qu'est-ce qu'elles vont faire pour prendre des produits antiseptiques par voie locale et ces produits antiseptiques vont détruire encore plus l'octobacine le doderre et ça et ça va c'est-à-dire que ça va les symptômes s'atténuer un petit moment et ça reprend donc la chose c'est de leur donner des oestrogènes par voie locale qu'est-ce que ça va faire ça va favoriser l'accumulation de glycogènes dans les cellules le glycogène métabolisé en acide lactique et il va favoriser la prolifération des lactobacines donc le pH vaginal va redevenir comme il est donc ça c'est très intéressant voilà ménopause réduction de la sécrétion d'oestrogène élévation du pH vaginal installation d'une flore polymorte diminution de la capacité de piéger les bactéries pathogènes infection à répétition donc oestrogène acide hyaluronique d'accord alors les traitements locaux donc si atrophile une capsule par jour continue amélioration des troubles gip de l'urinaire bien sûr voilà si syndrome gip de l'urinaire autre alternative thérapeutique c'est la répadina une rue par jour continue amélioration d'autres après on réévalue dix jours après moi ce que je fais je leur donne dix jours de traitement ensuite je leur donne une ou deux tous les trois jours pendant un mois mais souvent les patients sont extrêmement contents voilà le parmi les traitements le traitement d'oestrogène bien sûr la ménopause c'est le THS le problème c'est qu'il faut que la patiente adhère il faut bien sûr bien examiner ses patientes bien sûr que ses patientes ne sont pas dans tes centres de cancer c'est un premier degré donc il y a différents schémathérapeutiques qui sont proposés chez les patients ménopausés alors ça c'est les différents produits pour le prendre du fastan du progestan du tonil et des oestrogènes de préférence donner un oestrogène par voie par voie locale sous forme de crème et bien sûr de la progestérone soit par voie vaginale soit par voie orale alors il y a différents types de schémathérapeutiques il y a le schéma thérapeutique avec règle c'est les oestrogènes de J1 bien sûr avec règle avec règle traitement séquentiel on fait une association oestroprogestative on donne les oestrogènes de J1 J31 et la progestérone du 14-25 d'accord donc ça c'est parmi les traitements qui sont proposés traitement avec règle d'accord après il y a traitement sans règle traitement sans règle en milliers discontinus on va donner des oestrogènes et le progestatif tout le temps d'accord oestrogène progestatif tout le temps alors les bénéfices du traitement on sait que le THS il a fait la prévention de l'efficacité maintenant le problème qui se pose c'est je dirais le risque de cancer du sein qui a été décrit dans l'interagence de ces patients qui a été traité par le traitement d'une autre cause maintenant l'avantage du THS c'est que le risque déjà il est faible parce que le THS qui a été utilisé aux Etats-Unis est totalement différent du THS qui a été utilisé en Europe parce qu'à l'époque il n'y avait pas de progestérone microlysée il y avait l'oestrogène qui était un existé l'oestrogène de synthèse donc c'est pour ça que le risque n'est pas le même voilà résultat des études l'infarctur et l'AVC infirme un effet protecteur du THS donc c'est intéressant que ce soit au niveau vasculaire même la maladie d'Alzheimer c'est bien il y a des études qui démontrent comme quoi c'est intéressant ça ralentit un petit peu l'apparition de cette maladie risque du cancer du sein faible augmentation de l'incident du cancer chez les patients qui reçoivent un THS malgré l'étude américaine la vieille étude américaine de l'H&H mais après il y a eu d'autres études qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence en termes d'incidence et malheureusement beaucoup de patientes refusent de prendre le THS et après bien sûr celles qui ne supportent pas les bouchées de chaleur qui ont une qualité de qualité excellente à mon avis c'est une bonne alternation d'accord quelles sont les contre-indications c'est des antitents personnelles du cancer du sein les mastoses atypiques les tumeurs de l'ovaire les patients qui ont des accidents thromboméniques voilà la incidence c'est patrocellulaire contre-indications laborales toutes les cardiopathies emboligènes les HTA sévères le diabète qui est déséquilibré donc tout ça le THS c'est la solution du choc que j'ai d'accord en cest trop génique donc et bien sûr les traitements sont en fonction de l'âge de la patiente à peu près différents différents types et chez les patientes il y a les patients qui démarrent le THS dès que la mélopause s'installe et après il y a celles qui veulent prendre le THS à 65 ans même si le nombre est réduit donc au débat au départ il faut peut-être proposer un traitement séquentiel traitement séquentiel qui préfère au début un traitement combiné du fait de la fréquence de notre oragie associée alors qu'est-ce qu'on fait on peut donner de l'oestrogène paroie transcutanée 20 jours et la progesterone vaginale les 10 derniers jours du cycle donc ça peut être intéressant la femme à distance de la ménopause ça peut être en traitement séquentiel combiné discontinu alors parmi les traitements on peut leur donner en plus l'association estré gel buté ou colprone 20 jours par mois donc ça c'est des traitements c'est des traitements qui sont qui sont assez intéressants voilà après les autres alternatifs au traitement c'est des phytoestrogènes donc ça ça peut être intéressant c'est la passion qui est le cancérophobe mais même si vous donnez des phytoestrogènes à mon avis il faut donner un traitement local à un phytoestrogène par voie locale ou à un phytoestrogène par voie locale alors parmi les autres alternatifs le livial le ménopasse d'accord femme de plus de 65 ans bien sûr examiner la patiente préliminaire le cancer et à ce moment là on peut si la patiente refuse tout type de THS c'est clair voir si elle n'a pas une osteoporose dans ce moment pour la traiter en tant que telle bien sûr on peut oublier de doser la vitabilité et leur donner un traitement à base de cas bien sûr traiter le syndrome gynétolibinaire soit avec répadina soit avec des oestrogènes pour la voie locale femme bien examiner la patiente THS combiner il faut surtout donner des faibles doses de THS à ces patientes là parce qu'elles peuvent faire des douleurs de ma mère à ce moment là pour jeter le traitement d'accord ok un faible dose voilà les femmes hypertendues bien examiner avant de décider de type de THS d'accord la femme diabétique là aussi il faut que le diabète soit équilibré et préférer bien sûr la voie transdermique d'accord voilà femme bien examiner la patiente alors qu'est-ce qu'on peut faire contre le traitement on peut mettre l'estrade associée avec le progestér d'éthronisé pour le vaginal d'accord la même chose pour la femme diabétique mais surtout 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 il faut que l'attention soit équilibrée avant de démarrer le traitement la femme qui a déjà eu une hystéryptomie c'est qu'elle a pour pas de la progestérone on va dire simplement des oestrogènes par la locale des oestrogènes par la locale pour pallier à ses bouffées de châmeur donc ça ça peut être intéressant ok alors quelle surveillance la surveillance bien sûr dès que vous avez instauré le traitement il faut l'avoir trois mois ensuite voir la patiente il y a de six mois et c'est clair que cette patiente il faut l'examiner faire une échographie faire un frottis alors le frottis c'est clair que les recommandations c'est le frottis tous les trois ans c'est les deux premiers frottis sont moraux la mammographie c'est tous les deux ans bien sûr la COVID-19 et bien sûr l'ostéodensitométrie à la recherche d'une ostéoporose bien sûr ça c'est ou l'ostéoporose ça c'est vraiment la proposition tous les trois ans mais ne pas oublier de causer la vitalité de les supplémenter parce que souvent ces patients ont une carence en vitalité donc en conclusion les femmes ménopausées donc et qui sont sous terre la recherche elles sont protégées la durée alors on a posé plein de questions première possible en non-sens on a proposé cinq ans sept ans maintenant jusqu'à dix ans il n'y a pas de soucis la seule chose qui est bien sûr la patiente a pu bien survivre la patiente va être du tout ici et bien sûr ne pas oublier de faire le norme de faire son frottis et si la patiente adhère au traitement et bien c'est clair qu'on continue on ne va pas l'arrêter après si la patiente à partir de 65 ans 66 ans 67 ans elle ne veut plus prendre de traitement à ce moment-là au moins opter pour le traitement de l'atrophie vulvovaginale avec soit avec de l'acide et le remis soit avec des oestrogènes par rapport au cal et ça c'est extrêmement important pour prévenir ce syndrome qui est de l'acide de l'acide ce syndrome du péromère qui est dû à cette atrophie vaginale qui est atrophie vulvovaginale et atrophie physique donc défaut d'élasticité de la vessie avec un vagin qui s'atrophie qui se avec une compréhence physique qui diminue plus et bien après la patiente elle devient insomniac elle ne dort plus parce que la capacité physique elle est totalement réduite c'est-à-dire normalement une capacité physique à fonctionner elle dépend de 300 à 600 et si la patiente se retrouve à 150 et bien c'est clair qu'elle va sa vessie va se remplir rapidement et va commencer à servir toutes les deux donc là ça va retentir sur sa vie sur son quotidien donc voilà donc je vous remercie je vous remercie et je remercie encore une fois le laboratoire M2I promo plus pour le pour le sponsoring de ce webinar et on va passer aux questions alors première question patient de 57 ans qui a des ménométroragies l'échographie ne montre pas d'hypertrophie endométrielle frottine normale pas de fibrome n'est pas encore ménoposée s'il vous plaît prise en charge si elle se plaît de ménométrielle si elle saigne c'est un peu difficile pour qu'elle n'ait pas soit une atteinte de l'endométrie donc ça c'est clair parce que l'atrophie endométriale en elle-même peut faire s'aimer le frottis il faut être sûr qu'une fois qu'on a posé le spéculum qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau d'un point vaginal qui peut expliquer le saignement le frottis le frottis chez une patiente par exemple qui a un col qui est inflammatoire ça va saigner donc il faut bien examiner de temps en temps la patiente saine elle saine parce qu'il y a une pathologie du col qui explique le saignement et ce n'est plus une pathologie l'endomère et j'en ai vu plusieurs c'est des patients qui peuvent avoir des ectropions polypoïdes et là du fait de l'inflammation ces patients peuvent saigner il peut y avoir je dirais des saignements suite après un rapport parce que l'éctropion est donc voilà donc il faut il faut être sûr qu'il n'y a pas une pathologie organique associée et qu'il n'y a rien au niveau des ovaires et tout ça alors bonjour projet statif à quelle dose deuxième question projet statif à quelle dose si la patiente a une pathologie dans le domaine et on voit que ce qu'elle c'est deux contrôles par jour comme je vais l'expliquer si l'hypertrophie n'est pas trop importante on commence par 10 jours par mois c'est peut-être du 16e ou du 25e jour ici et après si par contre malgré les 10 derniers jours elle garde toujours ce saignement important donc on va passer à 15 jours par mois après 20 jours par mois est-ce qu'on peut voir la persistance des bouffées en post-ménopause l'huile c'est souvent le type de patient les bouffées de chaleur peuvent persister en post-ménopause c'est clair que les antidépresseurs ont été proposés pour le traitement de bouffées de chaleur donc ça peut être une alternative thérapeutique la conduite à tenir en cas de fibrome et périménopause alors les fibromes la classification des fibromes c'est la dernière classification c'est la classification FICO on passe de 0 jusqu'à 7 les fibromes type 0 1 et 2 ça c'est des fibromes qui peuvent saigner c'est ces fibromes type 0 c'est-à-dire intracavitaires type 1 50% qui est dans la cavité type 2 50% qui est dans le biomètre et ça c'est des fibromes qui peuvent saigner c'est clair que le seul usine le seul usine elle est chirurgicale il faut les enlever maintenant qu'est-ce qu'il reste le fibrome type 3 si le fibrome type 3 se manifeste à des type 3 c'est-à-dire qu'il est proche de l'endomètre il est dans la conséquence et l'hypertrophie endometriale c'est clair c'est l'hypertrophie qui est sauf le saignement et là on peut se poser la question s'il ne faut pas enlever le fibrome pour traiter cette hypertrophie maintenant le fibrome type 4 on le laisse tranquille il est totalement interstitiel le fibrome type 5 le type 6 et le type 5 où 50% dans le myomètre et le reste dans la séreuse le type 6 50% et en dehors du myomètre c'est-à-dire au niveau de la séreuse et le type 6 c'est le fibrome pédicule après il y a le fibrome type 2-5 c'est ce qu'on appelle le fibrome hybride pour lui avoir une partie au niveau du de l'endomètre et l'autre partie au niveau de la séreuse ça c'est le fibrome il faut savoir d'une manière générale le fibrome on le traite s'il est c'est-à-dire on fait un traitement chirurgical c'est des symptomatiques il n'y a pas de traitement médical de fibrome il y a quelques traitements qui ont été proposés mais en préopératoire comme S-MIAC ou comme les anabellas ça c'est simplement des traitements qui permettent la réduction du fibrome pour la préparation pour une chirurgie effet contraceptif à quelle dose ? alors pour les macro-progestatives comme je l'ai dit sur le temps contraceptif le col-pronde c'est 2 compréhens par jour et c'est 20 jours par an il faut dire à la patiente que le premier cycle n'est pas contraceptif c'est au deuxième cycle que ça sera contraceptif question hors sujet mais qui me cause des problèmes que faire devant une patiente à deux temps sur le contraceptif avec mes micro-progés alors ces patients qui sont sous micro-progestatif micro-progestatif et qui saine c'est l'atrophie endométriale qui fait que ça saine on peut leur donner de l'exercice pendant 2-3 jours c'est 6 compréhens par jour ou là on peut leur donner un peu d'oestrogène par exemple oestrophème par voie vaginale on peut faire un comprimé d'oestrophème par voie vaginale de temps en temps ça peut booster l'endomètre et le saignement s'arrête THS risque et bénéfice c'est tout le topo c'est tout le topo qu'on a fait donc c'est clair que la patiente qui a l'air et qui n'a aucune contre-indication traitement au moment de là de substitutif c'est clair que c'est l'idéal c'est de leur donner ce traitement mais par contre il faut la surveillance les 3 premiers mois et ensuite tous les 6 mois et le bénéfice c'est quoi c'est l'amélioration de sa qualité que ce soit couffée de chaveur que ce soit sécheresse vaginale que ce soit troubles libidiques disons ça que ce soit l'os et tout ça donc ça c'est tout le topo le THS bénéfique après plusieurs années de ménopause précoce bien sûr qu'il est indiqué surtout le THS en cas de ménopause précoce à mon avis il faut le prescrire parce qu'il y a un gros risque d'atrophie vaginale c'est des patients qui ont une qualité de vie à partir de 35 ans qui est très modeste stérilé à base d'hormones est-ce qu'il est toujours indiqué je suis passé de 47 ans oui le myrina qui est stérilé hormonale on peut le prescrire chez la patient en fait de périminopause parce qu'elles ont l'hypertrophie d'endomètre de l'évoneuge abstrait agit sur l'endomètre agit sur ces hypertrophies endomériales et donc qu'est-ce qui se passe chez ces types de patients il y a une réduction de ces hypertrophies on peut le prolonger on peut même le garder pendant la phase je dirais où la patiente va passer en ménopause et là et ces patientes là commencent à avoir les symptômes de la ménopause comme les bouffées de chaleur et ainsi de suite et à ce moment là qu'est-ce qu'on fait on leur rajoute un peu d'oestrogène alors soit un peu d'oestrogène par rapport transcutané un peu d'oestrogène par rapport un comprimé d'oestrogène on a une dose d'oestrogène par rapport transcutané alors il y a aussi une remarque c'est clair c'est ce qu'on appelle les règles hygiénétiques alors les compléments comme anaé oui c'est clair c'est intéressant c'est tout l'équité d'oestrogène c'est très intéressant dans les situations qui ont des bouffées de chaleur c'est suivant les molécules il y en a il y en a certains qui dans les études réduisent 50 60 60 60 de bouffées de chaleur la place du médecin général dans la prise crème médicale on a une pause à mon avis le médecin général il a toute sa place la seule chose qu'il y a c'est qu'il faut il faut qu'il examine la patiente examine la clinique pose du spéculum pour voir le vagin voir la cavité vaginale voir le cône faire un frotis faire un frotis c'est un colétérin ensuite on fait l'écographie et ensuite si la patiente a des rotais à ce moment-là si on est en ménopause immédiate on peut faire un traitement avec règles si on est en ménopause tardive on peut faire un traitement sans règles elle ne souhaite plus avoir de règles d'accord ? bien sûr que le médecin général a toute sa place l'acide hyaluronique le calme commercial c'est le répadina c'est l'acide hyaluronique qui prescrit le calme d'accord ? le répadina comme je vous le dis en cas d'atrophie du vaginal c'est une ovule par jour pendant 10 jours et ensuite une ovule tous les 3 jours pendant 1 mois et après moi qu'est-ce que je fais ? je leur donne un relais par les oestrogènes par voie locale alors le groupe pour les oestrogènes par voie locale et les patients qui souffrent de je dirais d'hypersudation vaginale alors là qu'est-ce qu'il faut faire ? on va leur donner l'ovule d'oestrogène de colpotrophie tous les 3 jours au lieu que ça soit tous les jours quelle durée du traitement par les patins ? c'est ce que je viens de dire une ovule par jour pendant 10 jours ensuite une ovule tous les 3 jours pendant 1 mois et ça ça reste ma prescription mes patients sont satisfaits et moi je suis satisfaits y a-t-il un délit en post-ménopause dans lequel le THC n'a plus aucun intérêt ? dans le topo j'ai dit 5 ans 7 ans mais tant que la patient a une simple pathologie comme des bouffées de chaleur on peut garder le THC la seule chose qu'il y a qu'on peut éventuellement faire c'est réduire un peu les doses c'est-à-dire si vous donnez 2 doses par jour d'oestrogène par voie locale vous allez donner à une dose une demi-dose et si elle est satisfaits avec une demi-dose c'est-à-dire si vous donnez de la progestérone par voie vaginale vous pouvez donner une seule ovule d'oestrogène par voie vaginale c'est vraiment de l'adaptation à la symptomatologie de la patiente alors s'il vous plaît comment expliquer hypo-oestrogène en périméropose comment on peut expliquer hypo-oestrogène en périméropose c'est quoi ? ce sont des patients qui ont une croissance folliculaire mais c'est on sait très bien que le follicule sur le plan physiologique sur le plan physiologique le follicule il est stimulé par la FSH en tout début de cycle ok ? et donc en début de cycle les follicules sont appelées les follicules en trop ils font 5, 6, 7 millimètres de tiens d'accord ? ils sont stimulés par la FSH ok ? et ces follicules vont subir une croissance je dirais consulver une croissance folliculaire et dès que ce follicule devient dominant la sécrétion oestrogénique est d'un repos de 100 picodrants par lit d'accord ? 100 picodrants par lit ensuite au fur et à mesure que ce follicule devient mature il va sécréter entre 200 et 250 une fois que ce follicule devient préovulable qu'est-ce qui se passe ? dans cette phase de périméropose pourquoi il y a l'hypo-oestrogénique ces confinatrons les follicules qui sont de la réserve et qui sont présents en tenue du dessus ils deviennent rares extrêmement rares et donc du moment que ces follicules deviennent rares et en plus ces follicules malgré que la FSH soit sécrétée de manière importante il n'y a pas de poussée de croissance folliculaire donc en phase folliculaire qui est une phase folliculaire courte qu'est-ce qui va se passer ? il va y avoir une sécrétion d'oestrogénique qu'à un moment donné le follicule pendant cette phase folliculaire au lieu qu'elle dure 10 jours elle va durer peut-être 5, 6, 7 jours la sécrétion oestrogénique va être faible et surtout en deuxième partie de cycle elle va s'aggraver cette sécrétion oestrogénique et bien il va y avoir l'hypo-oestrogénique en deuxième partie de cycle et comment ça va se manifester sur le point de clinique ? ça va se manifester par des bouffées de chaleur et c'est pour ça que chez les patients chez qui il y a une rarification des follicules donc la sécrétion oestrogénique devient de plus en plus rare et bien à ce moment-là les bouffées de chaleur s'installent et qu'est-ce qu'on fait en arrière ? on leur donne des oestrogènes en deuxième partie et on appelle ça le schéma de frération substitution d'accord ? merci beaucoup si vous voulez j'ai une question est-ce que la pratique de la fille peut rapprocher là je la mets en pause la pratique de la fille n'a jamais avancé là je la mets en pause ok merci beaucoup donc je remercie encore une fois le laboratoire M2I 1 et plus donc pour le sponsoring de cette manifestation et je vous dis à très bientôt j'espère il y a deux topos qui m'intéressent énormément que j'ai discuté avec M2I 1 et plus donc on pourra faire éventuellement un webinaire sur les fibromes la prise en charge des fibromes et aussi un webinaire sur la prise en charge de l'ondométriose et après il y a d'autres sujets si ça vous intéresse vous pouvez les proposer au laboratoire et à ce moment là on pourra faire des webinaires dessus merci pour votre attention et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt